Il y a peu, Elsa Dask a fait une annonce bouleversante à ses fans. En effet, la jeune femme a expliqué avoir des problèmes de fertilité. On vous explique tout ! Elsa et son chéri quitte Dubaï. Il y a peu, Elsa Dask avait fait une grande annonce sur les réseaux sociaux. Elle et son mari Arthur ont l'intention de partir s'installer à l'île Maurice. Et si pour l'instant, les informations au sujet de leur départ n'étaient pas tout à fait claires, la jeune femme a enfin révélé la date de leur prochain départ durant une session de questions baroblique réponses sur Instagram. Arthur et moi sommes heureux de vous annoncer notre déménagement à l'île Maurice très prochainement. Un rêve absolu de vivre dans les îles. Ce sera toujours un plaisir de revenir à Dubaï, nous garderons toujours notre chez nous. Mais nous sommes très impatients de découvrir cette nouvelle vie à Maurice, plus authentique, plus naturelle, plus vraie. Fermez les guillemets, déclarait, elle il y a quelques temps.Elsa Dask, elle se confie sur ses problèmes de fertilité. Sur son compte Instagram, Elsa Dask, tacelé par le journaliste Hugo Clément, a fait une annonce qui a bouleversé la toile. La jeune femme s'est confiée sur ses problèmes de fertilité. Dans un post sur Instagram, la jeune femme s'explique sur les difficultés qu'elle rencontre pour tomber enceinte. C'est pour quand le bébé dit cette phrase qu'on m'a répétée chaque jour de ma vie depuis que vous m'avez vue en couple. Je l'eus en privé depuis un an et demi avec la fertilité. Avoir un enfant pour moi ne sera jamais une chose simple. C'est trop tôt, et très dur pour moi de prendre la parole à voix haute pour expliquer, je me sens encore très vulnérable face à ce sujet, virgule, qui pourtant touche un femme sur dix. Fermez les guillemets.L'ancienne candidate de téléréalité, en froid avec jazz, poursuit. Tout a commencé quand j'ai découvert avril dernier par une échographie que j'avais une inflammation des trompes. De là s'est enchaînée d'innombrables RDV pour arriver à cette opération, l'aqualioscopie-hystéroscopie qui permet de déboucher mes trompes. On a découvert suite à ça, que j'avais une endométriose partielle, qu'on a réussi à enlever avec une opération de trois heures. Malgré le succès de l'opération, le lendemain mon corps n'a pas supporté, le risque zéro n'existe pas, j'ai subi vingt-quatre heures après une hémorragie interne, perte d'hémoglobine, anémie, je comprenais plus rien, et là tout s'est accéléré, scanner transfusion et deuxième opération d'urgence. Sans doute le moment, le plus angoissant et fatigant de toute ma vie. Fermez les guillemets. Elle conclut avec une jolie déclaration à son chéri Arthur. Je me sens tellement chanceuse d'avoir Arthur, dans ma vie qui a été là chaque jour, chaque nuit, chaque seconde à mes côtés sans jugement juste près de moi, à être fort à me protéger et à m'encourager à garder espoir. Je t'aimerai toute ma vie. Merci aussi à ma famille et mes amis qui m'ont soutenu dans ce moment difficile. Je vous souhaite à tous d'être aussi bien entourés que je l'ai été ces derniers temps. Au tréma Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501